et bien bonjour mon tonton bonjour ma tata bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui il ya un petit peu de changement dans le fourgon on a redéplacé la nespresso il va falloir que je remette un coup de pantour derrière on est parti pour une session capoter j'espère pas capot mais capoter pour les bouillettes capoter tu le vois regarde elles sont bien capoter ou la petit focus focus voilà focus d'un côté comme de l'autre parce que tu sais qu'il ya énormément d'écrevilles c'est pour ça que je fais beaucoup de kilos de billes et que j'amorce beaucoup parce que les écrevilles se gavent et c'est une rivière qui est très très dur peu de pêcheurs la pêche parce que c'est compliqué il ya des gros poissons quand on les décroche pas comme la semaine dernière c'est pour ça que je viens là après je vais repartir en canal parce que ça devient compliqué les touches et on est en session tata boilies voilà avec le mix à rémy romscopex de mon pote seb et là j'ai trouvé un nouveau truc que je vais partager là tout de suite maintenant c'est avec le tarp aliexpress ça c'est le top je vais remettre mes bouillettes capoter j'en ai fait quelques-unes d'avance voilà hop de côté you alors ici j'ai pas mis la cabine de douche pourquoi j'ai pris le tarp en fait tu vois que les aimants de mon stéphane j'ai juste à venir ici la clac voilà tu vois je l'enlève je le remets bon bien sûr là pour la démo je vais t'enlever complètement mais moi je passe en dessous tu vois je passe en dessous du truc parce qu'à terme il faudrait que je mette un autre à notre banque quelque chose ici c'est pour les airs de camping car tu vois pour mettre à côté pas qu'on voit à travers hop c'est quelque chose voilà quand il y a du vent ici mettre peut-être une sardine un aimant je sais pas on va essayer de ah bah si je sais j'ai les serre-joints mettre les serre-joints ici en dessous parce que voilà on a reçu comme tu le sais ma nouvelle douche vevor il va falloir que je fasse de la pantour parce que comme j'ai enlevé la comme j'ai enlevé la cafetière ils ont pas bossé de la journée les v'là qui bossent à ce torsier les cultivateurs c'est un truc de ouf ça aussi c'est un truc de malade et du coup là il faudrait faire la pantour parce qu'il y avait la nespresso qui était là tu sais il a l'avantage avec cette configuration là je chauffe toujours ma bouilloire de 5 litres ça me permet de prendre la température avec mon doigt je verse directement là dedans bien sûr je mets le le pulver par terre je vais pas verser là sinon j'en fous sur les batteries après je reviens remettre le pulver je pompe et je pompe et hop et ensuite il y a la douche là pour la douche voilà tiens j'ai les serre-joints là je vais les mettre je vais les mettre et là on est plutôt pas mal c'est pas fameux hein bah alors ouais je fais le café c'est pas bon pour mon coeur il a dit le docteur alors qu'est ce qui est bon pour eux non franchement qu'est ce qui est bon pour la santé alors là tu vois les tataboylis sont dans le sac à oignons en train de s'effouiller tranquillou tu vois parce que là on est là quelques jours donc ça c'est le mix arémi avec la ronde scopex voilà donc elles sont bien molasses elles vont bien sécher voilà je les retourne de temps en temps pas de conservateur j'avais juste mis du gros sel les cannes sont en place et ma foi il n'y a plus qu'un voilà loulou je sais pas si tu vas remarquer une petite particularité sur mes bouillettes voilà c'est que je suis venu mettre les wraps tu vois de chaque côté tu vois un vrai plat un vrai plat parce que les écrevisses et les poissons chats ça y va pourquoi je fais beaucoup de bouillettes à ton avis et que je lance beaucoup cobra et que j'arrête pas parce que les poissons chats et les écrevisses bah les bouillettes fraîches il y en a il n'a plus donc voilà j'ai frappé les deux je mets je vais mettre ça au bâtois morseur je prépare mon coup du soir là ça y est c'est parti je vais draper ça il n'y a pas mon loulou bon les tata boilies ça déroule 4h30 du matin je sors plus je sors plus j'ai fait deux poissons de 8 kg j'ai dû couper le fil j'ai dû couper le fil puis prendre le poisson partir parce que je pense qu'il y a un nid de buse ou de rapace je sais pas ce que c'est je me suis fait attaquer ça fait deux fois pourtant j'ai l'air empalé d'allumé mais dès que j'arrive sous l'arbre en fait pour prendre la canne et bah elle sort elle m'attaque donc là ça va que j'ai la casquette j'aurais pu la casquette mon loulou j'avais plus de tête elle m'a ravagé la casquette elle sautait comme ça donc tu sais ça surprend donc je mettais des je lui mettais des pains quoi mais putain puis alors que ça quand tu vois le truc arriver déjà de nuit sans les lunettes bah t'es complètement désorienté quand t'es à le départ pleine fatigue et tout et là te faire attaquer comme ça alors j'en connaissais une qui a attaqué les vélos mais là les pêcheurs c'est une première du coup on va décrocher ce que mon pote michael est passé donc la tatabolise a bien fonctionné on va se faire un petit plan d'eau les 4h30 du matin là je rejoins à 10h30 au magasin je vais refaire un petit coup d'essence dans le groupe et puis pépère il passe je crois que vers midi il prend 10 balles les 24 heures donc on va rester 24 heures on va tenter de pêcher à tatabolise on va voir parce que là ils font pas mal de poissons et après moi je te retrouverai dans d'autres vidéos puisque là je vais rouler à outrance mais je vais repartir comme tout le monde fait maintenant le mix pigeon le mix poule pondeuse c'est peut-être pas parce que ça coûte moins cher ça coûte moins cher notamment en termes de frais de port et tout ça soit tu vas dans les green tree ou alors tu commandes chose au plus ou là tu vois je vais à la coop agricole à côté ils en ont à foison pas cher en plus donc ça va me permettre de rouler en grosse quantité je reçois mon tamis de 0,6 mm la semaine prochaine puisque je vais commandé sur mano mano.fr puisque quand tu reçois ton moulin tu sais le moulin que tu as vu dans mon autre vidéo tu as des tamis jusqu'à 1,6 donc pour faire le mix pigeon ça passe pas ça passe pas donc là j'ai trouvé du 0,8 et après donc je leur demanderai à vévor s'ils peuvent m'envoyer leur moulin leur moulin grain donc comme ça on passera en 0,8 et on repassera une fois dans le moulin vévor pour vraiment avoir de la farine pure et on va faire notre mix donc notre mix de bas ce sera que ça je pense mélange pigeon ou je te dis mélange poule pondeuse que ça se fait maintenant très très bien j'ai des potes qui roule à blinde à ça ça coûte moins cher parce que quand tu fais le calcul du soja de toutes les farines tu en as pour un coup avec les augmentations l'inflation etc et là pour moi personnellement je me retrouve au niveau du tarif ça me permet de faire du mix encore plus frais à la minute je prends le sac hop j'ai besoin de 5 kg allez on se fait 5 kg de tata boilies et puis on va à la pêche et comme ça c'est frais je ne stocke pas parce qu'il y en a qui stocke c'est bien mais en termes de fraîcheur je préfère laisser reposer la farine 24 heures tu vois et puis après rouler refaire ma pâte le repos tu vois moi j'aime bien j'aime bien le temps de repos mais pas que ce soit stocké on le voit quand je fais du mix que je le laisse stocké même dans des dans des fûts alimentaires c'est plus c'est plus la même odeur que quand ça sort frais normal c'est comme tout donc on va rester comme ça et là je suis content parce que là ça va rouler à ouat à blinde pour pas cher en plus je suis cool et puis voilà et la poudre d'oeuf c'est pareil tu m'as demandé la poudre d'oeuf ce sera une première pour moi je roule avec la poudre d'oeuf parce que là donc comme tu le sais c'était le mix à rémi qui était tout prêt je te on se retrouvera dans d'autres des séances de roulage il n'y a pas de souci mais mais voilà la poudre d'oeuf je te dis pays bas j'ai un fournisseur en pays bas et ça me coûte beaucoup moins cher que que nos fournisseurs à nous forcément même en termes de qualité et puis en termes de fin en termes de rapport qualité prix par pardon c'est beaucoup moins cher qu'en france reste que la marge là bas je sais pas en tout cas ça vient de là bas et puis bah tous les arômes à mon c'est bon voilà laborantin tu le sais ça vient de belgique là on va faire banane à fond la vintage qui va arriver et puis pour l'instant j'ai encore les billes à rémis à épuiser pour ça je vais faire un peu de privé parce que le privé va tu le sais en bassine ça déroule en rivière là c'est un peu plus compliqué mais quand il ya les départs surtout celle là il ya des fois tu te casses les dents tu restes une semaine tu fais zéro et là te faire attaquer par les buses non non on va peut-être pas on va éviter on va éviter de se faire crever un oeil surtout là sort sur les lunettes donc dès qu'il fera jour je pense j'espère qu'elle va pas me mettre la misère parce que alors là ah non c'est le moustique je dis putain j'ai la centrale qui voilà bref on se retrouve tout à l'heure au plan d'eau moi ce qui est bien sur trafic 3 là comme on voit les temps c'est que je mets directement les cannes dedans je vais remplir mon groupe j'ai c'est le groupe devant et ouais franchement ça va nettement plus vite qu'au panneau solaire peut-être moins économique et écologique par contre si au bioéthanol ça va c'est le top et puis voilà la douche tu vois j'ai laissé carrément le tuyau pendu là c'est génial franchement au niveau gain de temps pour emballer juste la table à remballer voilà la poubelle là j'ai retrouvé la place pour la nespresso là là il marche au pied le groupe on va directement faire le plein je vais enlever la housse tout à l'heure et il reste plus qu'un temps de que le pépère il se lève là parce qu'il est encore au lit là ça va sécher tranquillement et dès que j'ai son feu vert bon c'était dit 10 heures il est 8 heures il est à large mais voilà dès que j'ai son feu vert on va les temps par contre j'ai pas revu les buses tu vois de journée elle s'attaque pas par contre la nuit c'est une dinguerie ah oui j'allais oublier quelque chose j'allais oublier quelque chose tu vois là c'est un bon petit coin mais compliqué de nuit c'est pas la peine parce qu'on se fait attaquer par les oiseaux voilà j'ai oublié ça tac mes sardines comme ça tu arrives à l'étangé plus qu'à poser les cannes surpique et voilà et puis ouais tu vois le niveau a baissé donc est ce que c'est ça qui joue je sais pas on est à tableau il y ça commence c'est pas le temps de déposer les cannes amica j'ai déjà fait deux poissons donc l'autre elle est dans le dans l'épuisette il m'attend il m'attend prochain prochain qui déroule sur mes cannes qui prend on a le poste le plus merdique en bordure de route une canne en bordure l'autre en face au bateau à morceur à la tata la tata boilies ouais c'est quoi celle là ouais ouais quand même un bout du kilo ça y va ou quoi les tata boilies tiens ça déroule c'est toi là ça y est c'est parti allez je crois qu'on va faire un massacre sur le plan d'eau les gars on va faire un massacre sur le plan d'eau je vais l'armer tout de suite à l'eau bon poisson on va déjà d'une prise avec les bouillettes fraîches maison les troisièmes poissons j'aurais oublié de fraîche les tata boilies et un carnage des beaux poissons à la mode loup bon amg combien de poissons mg pro line tu veux pas tenter de mettre une des miennes après quand ça part à l'égout on va remettre ça à l'eau on va les quatrième poisson toujours avec les bouillettes maison ouais la remettre à l'eau tranquillou c'est impressionnant comme ça déroule les gars les billes maison c'est moi pour le vent j'ai pas mis de micro je te montre vite le poisson mon collègue il est à la à la pro pro il fait rien et voilà quatrième fiche pour le temps de faire à manger ça a l'air d'être pas bien oh oui oh oui elle est belle on va aller au bas et cinquième poisson en une heure et demie oui et je vais te laisser pêcher au sixième on n'est pas bien le long de la route ou en septième poisson qui arrive ou je fais huitième poisson transition fait nous une démonstration à la bouillette fraîche boisson toutes ces tientés comme d'habitude tu vois arponné partout et de huit un peu corbe elle est partie mon loulou on a dormi juste en face j'attends que le père il vienne prendre ses cinq euros pour la journée tu vois on est parti de côté on a arrêté on a fait une quinzaine de poissons on a arrêté de pêcher il était je sais plus pour ma part dix heures je crois comme ça j'ai pas refait de poissons hier dans le live facebook les loulous parce que j'avais une grosse branche je me dis mince ça déroule plus puis tu sais j'avais plus envie de de m'occuper de la canne et en fait j'avais une grosse branche qui était plantée dans l'hameçon donc du coup bah forcément ça ne pouvait pas dérouler tiens je vais te montrer avec quoi je pêche toi j'aime bien toujours m'installer comme ça ça c'est mes pêches que ce soit en rivière en étant ma table pour mon mal de dos tu sais que moi et maintenant ici aux petits oignons il faut que je vire le deuxième là faut que j'arrache sauf ensemble peu les mélasses voilà c'est tu me poses toujours la question tu trouves ça dans le milieu agricole si tu as une tata comme moi qui travaille dans la ferme elle donne à manger ça ça c'est pas français encore elle donne à manger avec ça à ses vaches pendant je me réveille et du coup c'est du c'est encore mieux que le bivicom parce que tu as de la mélasse dedans et ça sent une odeur de dingue et ça te fait un beau tapis avec un petit peu de maïs doux parce que tu sais que nous on pêche qu'au frais comme d'habitude un petit peu de maïs doux que tu achètes ça c'est mon booster régilé pas cher 65 centimes ou un peu plus je sais plus mais je le prends comme ça je le prends plus tu sais avant tu me voyais tremper la chaussette et ben maintenant je prends ce frais comme ça j'arrose juste ma bouillette qui est là tu vois ma bouillette fraîche parce que ça c'est les appâts que j'ai fait moi même tout frais c'est avec tout ça que je pêche donc ni plus ni moins avec un faux grain de maïs salier express que tu vois qui est là et on va venir arroser ça avec le régilet régilet puisque oui oh putain je m'en mets partout du régilet saloperie parce que oui mon loulou tu vois ça coûte pas cher et c'est encore mieux que le 1 qui te vendent 18 euros et des bananes regarde mon loulou et là ton nuage là tu l'as fait ton nuage pas besoin de mettre de la saloperie de la floricine la floricine c'est bien pour les piscines ou les machins quand il y a des fuites mon loulou enfin plutôt quand il y a des fuites que les piscines la piscine toute verte ça sert à rien de mettre de la mer du colorant alimentaire des conservateurs du ci du là de je te mets de ci je te mets de ça et un peu de ci un peu de ça ils en veulent pas ils en veulent pas c'est comme toi on va donner un steak haché surgelé mon loulou puis à côté on te met de belles entrecôtes sur quoi tu vas sauter mon loulou à l'entrecôte ah oui le poisson c'est pareil tu fais tes bouillettes fraîches sans conservateur sans mer à l'artificiel dedans et t'as vu on a on a fait scandale dans la bassine à une canne 15 poissons et le pote qui pêchait avec la pro pro amg et ben il m'en sort que deux en fin de soirée parce que forcément moi ça pléchait plus et encore on avait mis on avait amorcé avec mes billes en amorçage donc voilà après je dis pas que ça marche pas les billes du commerce tu vois quand moi tu le sais mon mode de vie c'est le camion je vis dedans donc j'ai été obligé de stocker mes sauts mais j'ai divisé encore une fois mes touches par trois je le répète et voilà tu sais que moi j'ai toujours roulé depuis 2015 et c'est un plaisir de faire des appâts frais tu avais vu sur les vidéos d'avant le nombre de départs en rivière en canal et là on leur confirme dans des plans d'eau qui sont surpêchés quand même parce que c'est surpêché ici tu vois les bouches des poissons tu prends peur mon loulou bon allez c'est pas le tout mais faut qu'on y mette le bateau à l'eau alors mon chou c'est posé une canne on pêche carrément sous la branche à notre bordure dépose au bateau morceur tu on n'a pas été chercher à des kilomètres j'ai failli prendre le bain de du jour je suis descendu pour aller mettre sous le ponton pour déposer le bateau putain j'ai le truc qui bouffe dans la flotte il ya un port qui a laissé qu'a acheté sa couche culotte en dessous plein de caca ça flotte là il ya des ports il ya des ports entre ça puis le pq qu'ils ont laissé là je te montrer derrière donc voilà c'est pour ça que dans des plans d'eau comme ça le propriétaire ce qu'il a maintenant c'est trop tard ce qu'il aurait dû faire c'est des pêches sans ardillons c'est pour ça que je rejoins tous ceux qui font des règlements stricts avec des tout petits hameçons sans ardillons pas de tête de ligne pas de ci pas de là parce que quand tu as vu la bouche de du poisson que je t'ai montré là c'était l'espèce de de couilles comme une babine qui pendait en dessous et ben là c'est de la mutilation c'est de la boucherie et maintenant c'est trop tard c'est trop tard ce qu'il faudrait faire pour ce plan d'eau là c'est enlever tout le poisson qu'il a le mettailleur passer une retraite paisible et puis nous pêcheurs arrêter de le pêcher parce que voilà moi je suis là sous place je me suis rendu compte hier que les poissons étaient abîmés c'est pour ça que je peux renouveler l'opération mais ce que j'ai fait par contre c'est que là j'ai écrasé mon ardillon j'avais pas d'hameçon sans ardillon donc j'ai écrasé mon ardillon pour pouvoir préserver un peu plus la bouche du poisson malgré que les poissons sont dans des états mon loulou alors les petites elles sont belles elles sont pas impactées alors les grosses et puis les moyennes ça me fait de la peine ça me fait de la peine c'est pas mes pêches ça c'est pas mes pêches encore une fois ça regarde piqu les porcs dégueulasse encore une fois je te dis ça pourrait être des pêches sympas s'il y avait des règlements stricts et si les gens se gavaient pas sous le pognon parce qu'il ya que le pognon qui les intéresse c'est hyper dangereux je me suis cassé la gueule mon gars dans l'eau j'ai glissé sur le sur la passerelle là quand je suis venu épuiser le poisson donc ça fait 20 minutes que ça pêche voilà toute petite en pleine forme l'armée à l'eau ça commence bien une canne tu vois c'est qu'est ce tu veux je décroche de grosse là je décroche de grosse juste avant des tracteurs par contre les petites sont bien là aussi donc on a on a un arôme de mon pote la sebe putain le scopex c'est quelque chose je sais pas ce que ça va donner avec les bananes mais mon loulou voilà voilà deuxième poisson on décroche de tracteurs de tracteurs et puis là bas avec l'arôme de mon pote c'est ben scopette alors on en refait une petite allez je la remets tout de suite à l'eau mon loulou ce qu'elle a le feu celle là ça déroule bon ça y est elles ont le groin dedans t'as vu un peu les mêlasses commencent à partir les tataboylis bah écoute à une canne ça déroule toi on a deux mètres du bord on a tout un plan d'eau pour nous on pêche à deux mètres du bord ça déroule c'est un truc de fou c'est merci pour ton arôme scopex là franchement oula la 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 ça décoiffe voilà attends on va rouler à bananes et à nanas ça va être quelque chose encore ça aïe 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 bien sûr bien sûr quand tu pêches avec des appâts frais ça fait la différence mais aussi il faut aller là où il y a du poisson c'est comme tout tu vas dans un endroit où il n'y a pas de poisson bah tu toucheras la nouille ça c'est c'est mathématique il n'y a pas de secret par contre voilà on est sur des sur une base saine un mix sain et c'est vraiment bien ça travaille très très bien ça déroule super bien et là comme je l'ai dit en prochaine vidéo on va essayer de broyer le mix pigeon là je voulais voir chez gamme vert pour prendre un sac de mix pigeon on fera 5 kg de billes solubles et puis on essaiera aussi bas de rouler des billes avec les oeufs frais de la ferme et puis tout du produit du terroir comme d'hab t'as vu ça marche il suffit pas de mettre des des sommes pharaoniques dans des bouillettes et tout preuve en est la fraîcheur ça fait un malheur c'est pas un vrai carnage à une canne à la tata boilies quand même alors mon copain tu as besoin de quelqu'un pour pêcher non faut pas maintenant faut pas faire des bonnes bouillettes bonnes bouillettes fête avec amour mon loulou est un tabac boilies voilà rien d'un peu petit encore les belles belle petite petite princesse qui va grandir allez gros bisous ramène moi tata là qui est venu tout à l'heure qui m'a décroché devant l'épuisette on mika dépêche toi j'arrive pas de vie et je vis de la bassine là voilà encore une petite à l'instant donc j'étais pas le temps de refaire un montage je rechange les montages j'en ai des impsons plus large à l'express comme d'habitude tout le montage à l'express et t'as vu les cuissons à la cocotte minute à l'eau fait du poisson pas besoin de cuire à la vapeur les gars quand t'as pas de gros cuiseurs vapeur la grosse cocotte de la grand mère ça fait son affaire bon voilà on a fait de bonnes parties de pêche sans faire tout tomber donc ce matin ce matin s'est fait dégager parce que les gars avaient réservé le poste du coup on a repris du poisson l'après midi là dans la bordure d'hier et puis ce soir je fais trois départs c'est ça j'ai fait trois départs une souchée et puis une sortie au poste poste 14 va être décroché aussi ouais voilà à monsieur amg de pro pro ouais tu peux dire pêche à crème bouillette donc voilà les gars bon bah c'était sympa cette petite partie de pêche on reviendra on reviendra reviendra moi je vais rouler mes billes je vais chercher mon mix pigeon demain chez gamme vert un mille sac de côté le mec passer son broyeur chercher chercher mes farines aussi et puis on va rouler on va rouler voilà bon les gars j'ai clôturé les vidéos je vous dis à plus dans le bus et puis on se retrouve à l'atelier de bouillette dans la prochaine ciao bye